Votre fidélité, ça fait débat, c'est parti déjà avec la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC M23. Faudra-t-il négocier ? Négocier sur quoi ? Qui revendique le rebelle du M23 ? On en parlait tout à l'heure avec Guy-Patrice Songa, la centriste indépendante. Bienvenue Guy. Papy Tamba, vous êtes de la majorité. Bienvenue. Maître Ernestine Nioka, vous êtes également de la majorité. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors c'est parti, ma toute première question, vraiment une question générale, M. Papy Tamba. Faudra-t-il négocier avec le M23 pour qu'il y ait paix et qui étude dans la partie Est de la RDC ? Vous savez Mathieu, la question telle qu'elle est posée, un, elle est fermée, parce qu'elle est fermée, je trouve qu'elle est biaisée et elle répond à une certaine direction. Et c'est là, c'est là personnellement que j'ai sali un peu, à ma manière, je vais dire la subtilité des Rwandais. Les Rwandais avaient une bataille. La bataille, c'est quoi ? C'était de nous faire comprendre que les problèmes du M23, c'est un problème congolo-congolé. Et il n'avait rien à voir avec ces problèmes. La RDC disait depuis tout le temps que les problèmes du M23, c'est un problème entre la RDC et le Rwanda. Et les négociations entre la RDC et le Rwanda existent bel et bien depuis longtemps. Lorsque maintenant, si les plans internes, nous commençons à poser des problèmes dans ce sens-là, nous devons nous poser maintenant la question à qui profiteraient la négociation ou les négociations entre les M23 et puis la RDC. C'est la question que nous devons nous poser. En ce moment précis, moi je pense que lorsqu'on a fait le choix de la politique, on doit aussi apprendre à résister. À ce moment précis, nous savons qu'il y a un rapport des experts du Conseil de sécurité qui est sorti, qui est publié, avec des déclarations à la clé des hommes politiques, pas des moindres. Lorsque c'est David Cameron, lorsque c'est le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, sachant que la Grande-Bretagne est le grand partenaire du Rwanda. Lorsqu'aujourd'hui, ils considèrent que les éléments dévoilés dans ces rapports, ce sont des éléments de trop pour que le Rwanda continue aujourd'hui à nier son implication. Si c'est le moment que nous allons choisir pour que nous, maintenant, nous puissions dire que le Rwanda n'a rien à voir et que nous allons considérer cela comme étant un problème congolo-congolais, c'est notre propre liberté de choix, mais je pense que c'est une erreur. Et ce n'est pas une fuite en avant, on va vers le Rwanda alors qu'on a un problème en interne, le M23. Mais je refuse, c'est ça que je dis que je refuse de considérer le problème du M23 comme étant un problème en interne. Nous avons vu les images. Quand Goma a été investi, si les 100% d'éléments qui sont entrés, nous savons, plus de 80%, avaient même porté l'uniforme de l'armée rwandaise, ils ne se privent plus. Si, le lendemain, ils me disent, je crois, on a vu Srutani Makinga, alias Makinga, franchir la barrière, par exemple, pour accéder à Goma par la grande porte avec des troupes venant de Giseni, de Giseni, excusez-moi, j'ai toujours du mal à pouvoir les prononcer. Ça montre clairement que le M23 n'est qu'une fiction. Ça les montre clairement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les Rwandais. Lorsque maintenant, nous devons considérer cela comme tel, ça veut dire que nous aurons un problème d'État à État. En plus bref, le gouvernement ne doit pas négocier avec les Rwandais. En tout cas, ma position, elle est claire et nette, que le gouvernement négocie avec les Rwandais, ne pas négocier en politique criminelle. Même au fait de la guerre froide, je pense que les États-Unis et l'ex-IRSS, ils ont maintenu leurs ambassades respectives, parce qu'il faut toujours garder un cadre de dialogue. Mais avec qui ? Et aujourd'hui, le monde s'accorde à dire que notre ennemi dans cette affaire, c'est le Rwanda. S'il faut négocier, négocions avec le Rwanda. Alors, Guy Patrice, vous êtes vraiment du centre. Le gouvernement de la RDC doit-il négocier avec le M23 ? Avec qui ? Pourquoi ? Avec tout le respect que je vous donne, M. Mathieu, j'accepte que vous puissiez, moi, me placer quelqu'un du centre. Cependant, je n'aime pas avoir des positionnements dans ce pays, parce que la politique ne se fait pas encore dans ce pays. Il y a le jeu. Les gens préfèrent s'amuser, d'autres boire, d'autres danser, d'autres manger. Ma question. Parce que, oui, alors, je suis là, je suis témoin d'une certaine vérité, donc d'un certain courant de vérité, qui vient là pour remédier, pour apporter la solution sur la problématique congolaise. Parce que ça semble comme une équation à multiple inconnue. Faudra-t-il encore négocier avec le M23 ? Est-ce que le gouvernement doit négocier avec le M23 ? Ça, c'est la question. Oui, voilà. Je sais. On nous suit souvent ici. Cela est devenu vraiment, je peux dire, un constant, plusieurs variantes. Est-ce qu'on ne peut pas progresser dans ce pays ? C'est là, moi, je suis scientifique. Il faut toujours tout remettre à cause. Il faut poser toujours les fondamentaux, les pourquoi et les comment. Il faut progresser aussi un peu. Parce que nous pêchons souvent ici au Congo par rapport au temps. C'est comme si le temps n'existe pas. Et celui que je représente, vous savez très bien, les rois des nations, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a su aussi discipliner le temps. Faudra-t-il négocier au M23 ? L'État que nous comptons, c'est par rapport à lui. Je sais où j'arrive. Mais ne me prêtez pas aussi votre foi. Rapidement, parce que c'est le temps. Nous négocions avec le M23, mon ami l'a dit. Autant mieux négocier avec l'agresseur qui est le Rwanda. Mais quand nous plongeons dans une affaire que nous ne connaissons, dont on ne connaît ni le tenant, ni les aboutissants, vous ne savez pas qui est qui. M23, vous allez me souffrir que je vous dise la vérité. M23 n'est pas très, très loin du gouvernement. Le Rwanda n'est pas très, très loin du M23. Au lieu de m'endormir dans tout cela, poser la question surtout sur l'essor des Congolais. parce que M23 est à Goma. Il fête. L'air colonel porté par rapport à la voix du monde, aux yeux du monde, il a dit, écoutez, Goma est à nous. Dans l'extase du bonheur et de joie. Bon, le président n'a pas été là pendant tout ce temps ici. Il est allé là avec les trois. J'étais estomaqué, je vois une photo, l'ambiance était défaite entre les trois. Les amis qui se connaissent, est-ce qu'entre amis on doit négocier ou bien entre amis on doit se dire vérité ou conseil ? Je ne vais pas entrer dans tout cela. Diplomatie oblige, on ne doit pas aller sur l'attitude. Il n'y a pas de problème, je ne peux pas aussi empêcher aux gens d'être amis ou frères. Mon souci, c'est le peuple congolais. Votre M23 est à Goma parce que ça fait partie de la majorité, son signataire. Alors, répondez à ma question. Le gouvernement doit-il négocier avec le M23 ? Démissionner, de leur adhésion, c'est de la majorité. A ce que je sache, ou bien vous allez m'informer ici. Les lances, c'est l'avant-famille. Et puis vous voulez négocier. Ok. À Kampala, il faut savoir comment, où négocier. Il devait négocier. Votre temps est déjà dépassé, vous devriez normalement commencer par là. Alors, Mme Ernestine, vous allez répliquer après l'intervention de Papi Tamba et de Guy à Patrice. Mais avant cela, je vais vous lire un extrait des accords du 23 mars. On dit que le M23 revendique. Il y a là-dedans une clause contenue dans ce rapport qui dit « La nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays. Cet accord inclut aussi la reconnaissance des provinces du nord et du sud qui vouent comme des zones sinistrées. » Ça veut dire quoi ? M. Mathieu, laissez-moi quand même d'abord, avant de commencer mon propos, avoir une pensée de solidarité, une pensée pieuse, sinon une pensée de compassion à travers nos frères, nos soeurs, nos enfants. C'est arrivé. Goma, de Saké, Bounagana, Masisi, toutes les provinces qui sont aujourd'hui occupées, bien que ça que nous avons récemment récupéré. Laissez-moi quand même avoir une pensée pour eux et qu'ils sachent que, de l'autre côté, nous ne discutons pas simplement, mais aussi nous cherchons des voies et moyens plutôt pour pouvoir arrêter cette guerre. M. Mathieu, je crois, avant de répondre à votre question, il y a quelque chose d'important que j'aimerais dire. Lorsque vous parlez de négocier ou pas avec le M23, il y a un problème. Je crois que la première problématique, celle de la sécurité, elle contient en elle la population, le peuple qui souffre. Je crois que réflexion sur négociation, c'est réflexion sur le sort de ce peuple congolais. Alors, maintenant, il faut savoir, pèser le pour et le contre. Qu'est-ce qui peut réellement, qu'est-ce que la négociation peut nous apporter ? N'oubliez pas qu'hier, nous avions négocié, à l'époque du dialogue intercongolais, nous avions eu les MLC, nous avions eu les RCD, nous avions eu les RCD, KML. Il y avait une série de mouvements qui étaient dans les rébellions qui se sont mis aujourd'hui en parti politique. Nous avions négocié, nous avions tendu la main et nous avions fait la formule M plus 4. Mais qu'est-ce que nous avions récolté comme résultat ? C'est que les RCD, certains dissidents se sont transformés en CNDP. Et aujourd'hui encore, certains dissidents se sont transformés en M23. Et même dans le M23, aujourd'hui, on nous parle de l'arc. Il faudra faire attention. Nous voulons négocier, c'est bon peut-être de négocier. Parce qu'en politique, il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas avoir des positions extrêmes. Il faut savoir faire avec les moyens que nous avons. Mais regardons en face de nous. Vous venez d'évoquer tout à l'heure l'accord dont le M23 s'est prévot aujourd'hui. Mais lorsque vous lisez cet accord dans son entièreté, à moins que je ne me sois trompé, j'ai cru comprendre que, en fait, la revendication des M23, c'est des revendications. C'était plus des revendications politiques, pas tellement politiques, militaires, sécuritaires. Apparemment, pour eux, l'Est n'est pas privilégié, particulièrement la communauté Tutsi du Congo ne trouve pas sa place dans les institutions. C'est selon eux. J'aimerais bien dire que c'est selon eux, mais ce n'est pas selon nous. Alors, lorsque vous regardez de près les revendications, Et lorsque vous regardez de près les revendications d'aujourd'hui, il y a une ajoute. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Nous avons cru comprendre qu'aujourd'hui, on parle des élections, on parle des vérités des yeux, on parle de bonne gouvernance. Apparemment, aujourd'hui, le M23 apporte beaucoup d'autres éléments. Il faut qu'on sache. On est en train de revendiquer l'accord du 23 mars 2009 ou bien, au-delà de cet accord, il y a autre chose. On va faire la négociation sur base de quoi ? C'est un problème. À mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un piège. Il s'agit d'un piège parce que nous savons tous aujourd'hui que le Rwanda a basculé. Mais entretenu, il y a des victimes. Oui, il y a des victimes. C'est pour ça que je préférais d'abord dire que la donne principale, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Mais il y a un problème. Nous savons tous que le Rwanda a basculé dans la communauté anglophone. Et qu'aujourd'hui, le premier ministre britannique, David Cameron, dit en ayant vu le rapport, lu le rapport des experts des Nations Unies, a pu constater dans cette lecture que le Rwanda a une part. Alors, ma deuxième question va partir de cette déclaration. Vous m'avez pas laissé terminer. Sinon, les gens ne comprendront pas. Légendaire. David Cameron, c'est rencontre que le Rwanda a une part de responsabilité. Mais David Cameron, la Grande-Bretagne, s'est rends compte de cela. La communauté internationale, de manière générale, sans parler simplement du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec tous les sommets qui a eu tout autour, avec tous les rapports qui a eu tout autour, même avec l'ONG, Human, Watch, White, tout le monde se rend compte de cela. Et nous, on va tomber dans le piège de n'avoir en face de nous, comme négociateurs, comme parti à négocier avec que l'EM23. L'EM23 qui n'a pas un cahier de charges fixes. Mathieu, je vous dis, si nous faisons la négociation dans ces conditions, avec l'EM23, au lieu de le faire avec le Rwanda et l'Ouganda, peut-être s'associer à eux, nous aurons des problèmes de cercle vicieux. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons toujours avoir des problèmes récurrents de sécurité. Alors, petite question complémentaire, c'est de dire, ils appellent à un dialogue interne, gouvernement, opposition, société civile, avec la diaspora congolaise. L'EM23 n'a-t-il pas raison ? Papi Tamba. Monsieur Mathieu, moi, je pense que, si nous devons continuellement tomber dans les panneaux de nos ennemis, la question que je me posais, c'est de savoir quand est-ce que nous pensons à l'émergence de notre propre pays. Déjà, quand mon ami ici à côté dit que le M23, pour lui, c'est le gouvernement congolais, le M23, c'est le Rwanda. C'est ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il a simé. C'est ce qu'il a déclaré ici. Je suis frustré. Exactement. Je suis frustré parce qu'à Serre, je sache, il n'existe pas une branche politique dans notre pays qui soit militarisée. La loi, déjà, ne le permet pas. Il n'y a aucun parti politique militaire en RDC. Il ne faudrait pas que s'il y a des dissidents dans une organisation qui était politique, qui se comportent comme des criminels, comme des terroristes, et que nous, hommes politiques, des circois parlant de Jésus-Christ, que nous puissions maintenant leur faire les lits en faisant notre, ce qui est déclaré, là où ils sont en train de tuer nos frères. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les discours que nous pourrions avoir quand nous sommes sur un plateau à Kinshasa, c'est l'inverse de ce que déclare le M23, à Goma. ça va au moins apaiser nos frères et soeurs qui sont à Goma de se dire qu'au moins à Kinshasa, ils ne réfléchissent pas comme le M23. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Maître Nersignyoka, si nous commettons l'erreur d'aller dans la négociation directe, d'abord, ça voudrait dire tout simplement que c'est comme si nous nous excluions nous-mêmes d'une certaine dynamique qui est déjà installée. Parce qu'il faut aller dans l'histoire. Il faut savoir qu'en 98, et même après 98, il y avait toujours des prétextes rwandais qui étaient considérés comme des prétextes légitimes. Aujourd'hui, ces prétextes-là ont été vidés. Mais au nom toujours de la protection du Badiamulengue, au nom, par exemple, du génocide rwandais d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire traque des FDLR, on a vu les Rwandais jusqu'aux portes de la capitale Akishasa en train de traquer les FDLR. Alors qu'il n'y avait aucun FDLR et ce discours-là a passé. Nous avons vu les Rwandais jusqu'à Banana et jusqu'à couper le courant à Inga. Et tout cela, c'est à la traque des FDLR où il n'y a aucun FDLR, mais ce discours-là a passé. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a essayé d'apporter une nouvelle donne. Les Rwandais n'arrivent plus à faire passer un discours, de faire passer les problèmes congolos-congolais. Aujourd'hui, les Rwandais sont indexés. Et c'est le moment au lieu de conseiller les efforts du gouvernement pour nous dire que nous devons poursuivre les choses dans ce sens-là. C'est le moment que nous voulons choisir pour commencer à ramener à compte le courant des efforts que nous avons mis en place. Ah voilà. Guy Patrice, vous allez réagir, mais d'abord une question. L'ennemi n'est-il pas à l'intérieur ? Déjà avec la sortie de rapport ici de Nations Unies et la suspension suivie du général en charge des forces terrestres en RDC. Guy Patrice, réaction rapide. Oui, je vais entendre cela, mais permettez-moi d'abord de me décharger de ce discours de la démagogie. Parce que c'est ce qui caractérise souvent la majorité au pouvoir. Il croit que dans le fond du massage, on doit progresser. Et souvent, comme c'est l'obscurantisme, nous sommes toujours dans un gouffre. Lui, il a son discours parce que peut-être il a ses millions pour défendre le poste. Mais le problème, ou bien l'égoïsme politique aussi, l'égoïsme politique que je décris. Mais quand à Goma, on crie, quand à Goma, il n'y a pas de l'eau, quand à Goma, depuis que votre M23 est là, il n'y a pas de l'électricité. Quand à Goma, vous savez ce que ça va donner, les gens vont rester terrés dans leur maison, sous leur lit, avec la faim, eux la perdent à le ventre. On l'air a piégés. Comment vous allez vivre ? Ça, c'est dans la rare de la vie, de première nécessité. Alors, ils seront obligés de sortir à l'équerre de l'eau. Ma question, l'ennemi, s'il vous plaît, le temps, gagnons le temps, s'il vous plaît. Je viens d'arriver, j'ai été lourdement acquisé ici, vous avez la majorité du pouvoir, ils ont des responsabilités, ils nous piègent, ils peuvent aussi nous écraser. Laissez-moi éclairer la lanterne. Alors, j'ai dit ceci. Il y a la liberté d'exploitation. Imaginez-vous, les femmes qui sortent, qui vont aller puiser au lac. Ça, c'est connu. S'il vous plaît, répondez à ma question. Ils seront violés. C'est connu. Pourquoi il y a danger ? Il y a péril en deux mers. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? M23, qui n'a jamais existé, qui s'est fabriqué parce qu'étant sorti du gouvernement, moi, je pense que, vraiment, on doit faire très, très attention. Parlons, centralisons tous les thèmes du débat sur la survie de notre nation. Vous alliez commencer, s'il vous plaît. OK. On donne la parole à vous, Fumutoto. L'ennemi serait-il à l'intérieur, déjà avec la suspension d'un général, peut-être, il y en a d'autres. On n'a pas encore lu tous les rapports. L'ennemi serait aussi à l'intérieur, Fumutoto. Je vais commencer par là, pour ne pas vous décevoir, mais je mérite un point de vue sur négociation ou non. Ah, voilà. Ça ne se fait pas de cette manière-là. Nous avons fait les sciences d'État. Même si l'État ne nous intègre pas, nous restons des cerveaux d'État parce que la licence que j'ai en sciences politiques n'est pas fabriquée par ma science, ma famille. Lorsqu'il y a guerre et qu'il y a tentative de trahison par les officiers de l'armée, ce n'est pas des suspensions politiques. C'est le conseil d'État qui s'en charge. Nous sommes avec une majorité experts à des innovations et des innovations qui ne développent jamais le pays. C'est encore là un acte de trahison et de déviation du débat. Parce qu'il s'agit là d'un général commis à notre sécurité et qui serait en train de trahir le peuple, c'est-à-dire le gouvernement. Donc, ce n'est pas une question de faire de suspensions. Ce n'est pas encore prouvé qui serait en train. Je dis bien qui serait parce qu'il y a des enquêtes en cours. Mais la vraie question, c'est négociation ou pas. C'est ça la vraie question. La troisième voie dit oui et non pour des raisons. Mais nous sommes en retard. Le gouvernement a déjà lévé l'option de la négociation. Papi Tamba et Mme Ernestine avec les réserves sont en retard. Ma tata intervient sur TV5 et dit nous voulons le dialogue mais un dialogue productif et rien. cette phrase. Il est contre le dialogue. Le chef de l'État après avoir dirigé le pays 11 ans sans armée. Je dis bien nous avons des militaires mais nous n'avons pas une armée. C'est différent. Nous avons des militaires si une fois nous organisons notre armée ils sont capables. rappelez-vous dans la bande d'Azou en 1979 les militaires congolais sont intervenus pour déloger Kadhafi et Kadhafi s'est exclamé en disant que si j'avais une armée comme l'armée congolaise je peux défier l'Amérique. Ça c'est encore au Congo. Mais depuis que M. Kabila est 11 ans au pouvoir qu'a-t-il fait de notre armée ? Mais le chef de l'État n'a pas la vocation déterminée de refonder l'armée la police et les services de sécurité comme je l'ai donné les solutions la fois passées et dans les opérations conjointes la Monusco et la coopération avec Mousséveni et Kadhafi comme solution. Mais ce sont des négociations je vous donne un exemple. Pendant que Gorma tombe le président s'envole dans un conseil des réunions à roue-clos avec Mousséveni et Kadhafi. Les conclusions ont été connues. Mais les conclusions c'est quoi ? Le M23 doit se retirer mais ça veut dire qu'il y a eu des accords signés. Mais seulement j'ai interrogé la constitution le chef de l'État a-t-il qualité de signer un accord ou bien la constitution le gouvernement négocie la loi vote le parlement vote le principe sur la ratification de quels accords est-ce que s'engage le peuple ? Il faut partir des faits avec précision. J'arrive je suis dans les faits nous sommes le 23 mars 2009 le gouvernement ou le chef de l'État je ne connais pas parce que je n'ai jamais la TIC signe les accords avec le SNDP qui cesse d'être un mouvement rébelle et devient un parti politique de la majorité jusqu'au 23 mars 2011 courant dans ces accords-là il y a des espaces à céder et l'homme 23 dit qu'on n'a pas cédé les accords maintenant que le gouvernement n'est pas capable de nous sécuriser la doctrine sur la négociation c'est simple une rébellion ne peut pas négocier avec un régime parce que la mission d'une rébellion c'est renverser l'ordre et un pouvoir réel ne peut pas négocier avec une rébellion parce que la mission du pouvoir c'est mater tout est résistant c'est bien dit réaction de la majorité c'est lorsque la rébellion ne s'est plus avancée et que le pouvoir ne s'est plus repoussé la rébellion on s'est calme mais Fumutoto on dirige un peu les débats madame Ernestine réaction de la majorité réaction de la majorité je crois que lorsque je commençais mon propos je l'ai dit l'homme politique qui va aux extrêmes qui est très extrémiste qui ne sait pas à quel moment comment réfléchir s'il faut dialoguer ou pas en fait en ce moment-là c'est un mauvais homme politique et je crois que j'ai donné pratiquement un sous-bassement sur lequel comment on peut faire cette négociation pourquoi doit-on tomber dans le piège des M23 pour aller directement négocier avec les M23 comme si les M23 étaient je ne sais quel genre de pouvoir ou quelle autre institution reconnue démocratiquement par rapport à notre constitution je crois que non j'ai dit qu'on ne peut pas négocier avec les M23 mais sur la question de l'Est la population c'est une priorité c'est le peuple qui est en train de souffrir pour négocier il faut un certain cadre et le cadre de négociation puisque aujourd'hui la donne a avancé que ce soit le conseil de sécurité des Nations Unies à travers son rapport de ses experts que ce soit la réaction de la communauté internationale de manière générale il y a des réactions aujourd'hui il y a encore une meilleure réaction je vous ai dit que le Rwanda ce n'est plus tellement un pays qui est avec nous dans la communauté française le Rwanda est aujourd'hui plus francophone nous avons vu la Grande-Bretagne s'élever pour demander au Rwanda de pouvoir arranger la situation après avoir lu le rapport des Nations Unies nous pouvons négocier mais pour que les guerres là ne soient pas récurrentes pour que la situation on ne puisse pas chaque fois se plaindre de la même chose il faut négocier avec les vraies personnes qui réellement posent problème à la RBC puisque les personnes ont été ciblées le Rwanda l'Ouganda je pense que c'est avec eux qu'il faut autour d'une table essayer de voir réellement qu'est-ce qu'il faut s'il s'agit de la négociation s'il s'agit de la négociation à l'interne à l'interne à l'interne politiquement on peut le faire mais Moina est l'ordre de jour bien précis parce qu'il faut éviter la tendance que nous avons au Congo celle de dire c'est le partage équilibré équitable du pouvoir toujours pour la majorité c'est la suite de la question l'ennemi serait-il à l'intérieur de la pomme déjà avec la première suspension votre avis ? si l'ennemi est à l'intérieur nous avons toujours dit qu'à l'intérieur du pays il y a des tireurs de ficelles hier nous avions eu la preuve avec l'honorable Roger Lumballa aujourd'hui nous avons le général Tangofo qui vient de couper une suspension lorsque on apprend pareil fait on ne va pas vite en besogne on ouvre une enquête à l'issue de l'enquête on amène des éléments de preuves solides c'est au moment de ces preuves solides que la sanction va suivre moyennant des procédures bien appropriées mais on ne peut pas d'emblée dire bon voilà le général Tangofo voici votre sanction on vous envoie directement nous-mêmes nous vous avons allez allez à la CPI alors que même la CPI ne l'a même pas appelée par exemple ça c'est un exemple et il faudra dire que c'est vrai nous avons toujours oui dire qu'au sein de l'armée il y a des gens qui prennent par exemple qui retirent la solde des militaires et qui prennent une ration des militaires ils ne sont pas bien au front parce qu'il y a une certaine mafia dans l'armée c'est bon mais je pense que avec cette suspension au moment des enquêtes je crois qu'il y a des choses qui vont aujourd'hui apparaître au grand jour ah voilà alors deuxième partie c'est juste une question aussi générale celle de savoir la RDC qui est aux Nations Unies la RDC qui est à l'appui des Nations Unies avec la MONUSCO en RDC on voit des marches ici à Kinshasa on a vu à Bougna on a vu à Kisangani à Bukavu des marches étouffées faudra-t-il compter avec la MONUSCO la communauté internationale je commence avec vous Papi Tamba je vais très rapidement répondre un peu si vous permettez avant de répondre à votre question à certaines allégations que je considère assez graves que Fumutoto nous a fait ici et j'ai senti un peu dans vos propos M. Fumutoto un mélange des genres pour vous Toto on ne va pas demander à un chef de l'État qui va en négociation dans le contexte d'une crise de dire à ses pères chefs de l'État que je vais d'abord retourner à aller consulter mon parlement avant de prendre un accord ni Kagame ne l'a fait ni Moussé Veni vous savez ils sont aussi des parlements chez eux parce qu'en matière des pays cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui a la charge d'en informer ça peut être a priori ou a posteriori là c'est ce que dit les règlements élémentaires même de la vie deuxièmement il y a un principe sacro-saint du droit qui est connu de tous c'est le principe surtout du droit pénal même en matière criminelle c'est la présomption d'innocence lorsqu'on commence par suspendre une autorité de l'armée c'est un débit vers l'ouverture d'une enquête c'est pour que la personne se mette à la disposition de la justice qui devra maintenant mener des enquêtes comme maître elle a dit présenter les dossiers sérieux alors ça ne sert à rien aujourd'hui d'affoler le peuple congolais avec un certain nombre de discours le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin de ça nous constatons tous des faits que nous déplorons et je vais vous le dire que je les déplorerai même si c'était à moi-même qui les commettait j'aime tellement ces pays que si c'était moi vous avez dit je prends les choses à l'extrême nous les déplorons nous les constatons et nous les regrettons et nous voudrions que nous puissions aller plus loin la suspension était prise en ces conseils et la décision c'était avant la publication du rapport il y a d'autres enjeux le rapport est à Paris mercredi tard au niveau des Etats-Unis il faut peut-être prendre des bons enseignements pour savoir que déjà en interne avant ces rapports il y a d'autres enjeux par rapport à cette guerre de Goma que les gouvernements avaient reçu certaines informations la RDC doit-elle compter avec la communauté internationale on peut aller maintenant ce que je fais c'est que la RDC doit compter avec la communauté internationale mais la RDC doit tout simplement continuer à utiliser sa diplomatie pour expliquer davantage à la communauté internationale de rendre un peu plus clair certaines choses tenez mais c'est matière ici dans notre pays il y a moins de deux mois nous avons connu le sommet de la francophonie où le président français François Hollande a pris la parole c'est lui-même président français membre du conseil de sécurité président du conseil de sécurité qui dit que nous devons rendre les mandats de la MONISCO plus clairs c'est le président François Hollande qui le dit ce ne sont pas les Congolais donc moi je dis seulement que le problème n'est pas de ce que les Congolais peuvent demander c'est qu'eux-mêmes au niveau maintenant de la chaîne des décisions du monde ils se rendent compte que le mandat est flou parce qu'ils le disent sans que les demandent maintenant nous voulons seulement qu'ils traduisent des faits plutôt de leurs intentions en actes ah voilà réaction Guy Patrice rapidement moi j'ai été beaucoup cité je peux répondre vous aurez tout le temps parce que bon si j'aime rapidement gagnez le temps gagnez le temps s'il vous plaît j'ai dit si je dois sauver mon frère congolais de la noyade déjà parce que il est en train de battre disons avion je trouve qu'il faudrait le sauver vite de la noyade on y va quand on parle du peuple quand même faut pas comparer le peuple au pain hein que vous devez dévorer à tout moment de quel peuple s'agit-il parce que le peuple ne se retrouve jamais vous ne savez même pas définir la politique et ce que vous faites vous êtes dans l'obscurantisme et le déviationnisme total parce que M23 d'abord c'est quoi parce que c'est ce qui le Congo n'existe plus la démocratie n'existe plus plus rien n'existe au monde on voit c'est mal le Congo répondez à ma question la RDC doit-elle compter avec la communauté internationale la communauté internationale est là je l'ai constaté malheureusement est là pour les affaires et je n'aime pas qu'on mette le Congo sur le plateau des affaires parce que M23 dans les négociations qui sont des opacités aussi mais comme je suis j'essaie j'essaie de fouiller 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 le mythe et j'ai découvert comme là on a essayé de griffonner je peux dire des bêtises parce qu'il ne réclame que des revendications péquinières comment leur laisser l'exploitation à ces sources là c'est bien que je me demande s'il y a des juristes dans ce pays qui au moins ont le temps de se concentrer sur la chose du pays le Congo n'est pas une petite chose alors j'ai dit le Congo est devenu ce pays là au large spectre d'un paradoxe intellectuel très aggravant parce que l'intellectuel congolais réfléchit à autre chose jamais comment on peut sauver la nation il ne veut même pas rendre la science politique c'est bien dit à vous suivre on ne doit pas compter avec la communauté internationale on peut compter avec parce qu'elle est plus forte que nous mais nous devons imprimer notre caractère voilà c'est bien dit réaction de vous Fumutoto il faut que nous soyons des victimes il y a des collabos ici s'il vous plaît Guy Patrice s'il vous plaît Guy Patrice l'RDC doit-elle compter avec la communauté internationale mais ce n'est pas la communauté internationale qui fait défaut c'est le leadership congolais qui fait défaut la communauté internationale mais c'est qui mais le Congo lui-même a signé tous les grands contrats et accords internationaux donc on ne peut pas dire que la communauté internationale est contre le Congo d'autant puisque le Congo lui-même est membre de cette communauté internationale qu'il s'agisse des accords de la sous-région de la région que de l'organisation internationale de l'organisation de l'organisation des nations unies alors non ce n'est pas la communauté internationale quand on nous a donné ses frontières en 1885 Papi Tamba n'était pas là il était la volonté de la communauté internationale quand on a commencé la décolonisation il n'était pas là pour défendre le président Kabila mais qui était là c'est la communauté internationale et nous avons des aides et nous avons des orientations quand nous gérons mal la communauté internationale nous reprochait nous disons ne vous immiscer pas dans les affaires qui relèvent de notre compétence souveraineté et quasiment je ne sais pas la communauté internationale venez nous aider ce n'est pas la communauté internationale qui fait défaut mais avant de chuter je reviens d'abord sur Papi Tamba c'est ridicule c'est honteux seulement chez vous les ridicules ne tuent pas Papi Tamba qu'est-ce qu'on entend par procédure pénale je ne suis pas juriste mais en tant que penseur j'entre chez vous c'est juste un débat non s'il vous plaît on ne s'en prend pas aux personnes moi je me suis préparé avec les sciences voisines non seulement que je dois parler politologie je dois aussi parler droit lorsqu'il y a des fautes terres humaines si quelqu'un on ouvre l'information judiciaire et parce que vous avez préparé de la présomption de l'innocence donc ça signifie un droit qu'on ne suspe pas la personne là directement et maintenant vous avez ce suspendu général Numbi avec émotion sur le dossier Tchébéa maintenant que votre procès et la procédure montrent qu'il est innocent vous l'avez remis dans sa fonction présomption d'innocence vous n'étiez pas au débat je disais ceci l'M23 réclame les accords qu'il a signés avec le gouvernement et j'interroge la constitution on dévoie vous je crois que vous êtes juriste bien que de mauvaise foi est-ce que le président de la République a qualité de signer un accord engageant le peuple congolais et vous dites non le chef de l'état a qualité de négocier je n'ai pas dit qu'il n'a pas qualité de poser avec ses homologues je n'ai pas dit qu'il n'a pas qualité de négocier de parler pour le pays voici ce que j'ai dit et je vous renvoie à la constitution article 90 de la constitution dit ceci la défense la diplomatie et autres sont des domaines de collaboration entre le président et le gouvernement vous n'avez jamais eu le temps de lire la constitution je vous renvoie à la constitution maintenant on rentre dans le débat je suis à le débat rapidement maintenant si le chef de l'état doit raconter Mousséveni et Kagame que vous prétendez être nos agresseurs mais il ne doit pas signer un accord avec elle sans le gouvernement et le parlement c'est ce que j'ai dit vous ne m'avez pas raconté mais pourquoi vous avez prétendu me contredire voici je reviens en disant ceci vous dites que nous ne pouvons pas négocier nous ne vous demandons pas les négociations mais c'est votre incapacité politique qui vous amène aux négociations mais si nous avons une armée capable de faire face pourquoi nous devons négocier mais dites nous sans négociation quel moyen vous avez de nous défendre en fait j'échite s'il vous plaît il reste 11 minutes vous allez vous départager 2 minutes et demie à toutes et chacun 2 minutes et c'est ma dernière question après la réunion des 3 chefs d'état les sommets Kabila Kagame et Yoeri Mousséveni maintenant Jean-Paul Runiga chez Mousséveni qu'est-ce qu'ils se sont dit piste de solution l'Ouganda doit-il continuer à jouer le rôle du médiateur c'est ma dernière question monsieur Mathieu j'aimerais quand même à moins que vraiment j'ai été distraite et que je n'ai pas vous avez deux minutes pour réagir et que je n'ai pas bien suivi c'est important et que je n'ai pas bien suivi quand le président est allé à Kampala y a-t-il eu un autre accord qui a été signé avec les deux chefs de l'état il faut informer les gens il n'y a pas eu d'accord il faut informer les gens il n'y a pas eu d'accord les chefs de l'état se sont concertés à l'issue de la concertation il y a eu un communiqué final un communiqué voilà vous avez trouvé le mot il y a eu un communiqué final dans ce communiqué il a été dit consommer le M23 à pouvoir cesser les hostilités à pouvoir quitter quitter Goma et entre autres il a aussi été dit que bon le président Kabila pouvait aussi voir dans quelle mesure à l'intérieur du pays comment faire pour qu'il puisse voir comment diminuer certaines tensions si je peux m'exprimer en ces termes je pense qu'il ne s'agit pas d'un accord les gens des chefs de l'état se sont concertés et à l'issue de cette concertation les chefs de l'état ont trouvé on peut dire un modus vivendi il ne s'agit pas d'un accord au sens strict au sens strict de termes parce qu'il faut quand même faire attention je me rends toujours compte qu'à un moment tout le monde veut aborder certains termes parce que tout le monde veut croire que toutes les sciences se ressemblent alors que toutes les sciences ne se ressemblent pas même si à certains moments les sciences sociales se recoupent quelque part mais ne se ressemblent pas donc il faut laisser aux personnes qui ont vraiment la qualité sinon la compétence de pouvoir analyser les choses dans des domaines précis de vous donner la technicité de certains termes Madame il vous reste une minute je peux vous la donner après toutes les interventions Guy Patrice deux minutes Oui madame m'interpelle quand il parle de la science moi je veux essayer de le ramener vers la véracité scientifique on ne peut pas prétendre conduire disons une voiture tant que les techniciens ne sont pas dans le moteur c'est un vieillard qui m'avait appris sur la e-station les techniciens nous sommes là du domaine de la science pour parce qu'on ne veut pas trop aussi se vanter ce que je vais dire c'est ceci mon ami a parlé madame a parlé mais il faut envisager la jurisprudence vous êtes des juristes et là je reviens à la jurisprudence ça vous répondez madame répondez à ma question l'Ouganda doit-il continuer à jouer le rôle des négociateurs il peut les jouer mais il doit savoir quelle est disons sa part des responsabilités on doit savoir ce qu'on fait pour ne pas tâtonner alors c'est qu'on doit éviter aussi l'obscurantisme tout ce que je veux vous parlez d'M23 vous ne savez même pas quand il fit né nous avons seulement appris qu'ils se sont fâchés parce qu'il y a des accords il y a des accords il y a des accords qui se sont faits en catimini et qu'est-ce qui explique avec eux sa date de 2009 la retrouvée de trois amis il n'y a pas un autre rapport qui va nous envoyer des chefs d'Etat après et moi monsieur disons-nous la vérité quand on aime la vérité on est sauvés pourquoi vous avez peur de la vérité quelque chose nous manque au Congo c'est la vérité disons-nous la vérité personne n'est fâché évitez l'émotion tous on doit mieux se partager le Congo avec un bon cœur c'est pourquoi je prends la politique du cœur qui est la sainte politique la pensée de Dieu dans la politique vous n'avez pas répondu à ma question l'Ouganda doit-il jouer le rôle des négociateurs entre la RDC et la RDC mais l'Ouganda n'a pas qualité parce qu'il est notre antagoniste c'est bien dit Fumutoto deux minutes la même question je n'ai jamais entendu parler que le droit est une science qui étudie les accords mais je sais qu'il s'agit des accords politiques les politolos qui sont les mieux placés pour en parler et je ne connais pas une autre science lexique démo oblige accords concordat, convoction, accords tout ça j'ai appris ça en pratique diplomatique c'est pas une branche de droit et je suis un politolo qui n'entend pas se renoncer franchement je reviens mais on ne comprend pas le gouvernement on ne comprend pas le gouvernement quand madame dit qu'il n'y a pas eu accord mais on dit ils se sont convenus mais l'accord en droit on a dit que l'accord n'est pas toujours écrit ils se sont convenus ça veut dire qu'il y avait des divergences de vie et ils ont convenu de retirer l'1 23 de Goma mais comment ils doivent convenir si tous ils ne sont pas alliés dans un conflit comment alors quelqu'un qui est parti prenante dans un conflit doit-il encore être le mot que vous voulez non non c'est pourquoi nous disons que c'est le gouvernement le Rwanda et l'Ouganda qui occupe Goma ensemble contre le peuple congolais ça c'est démontrable qu'est-ce qu'il faut les négociations il faut bien cibler il y a un contentiel électoral en cours parce qu'on doit bientôt réformer la CNI si la CNI avait bien travaillé on n'aurait pas dit la réformer il y a un contentiel un procès entre le peuple congolais et toute la classe politique les acteurs actuels opposant à ces volets hier le peuple congolais n'a pris confiance à ces gens-là il ne faudra pas songer à une négociation entre le volet d'hier et la majorité d'aujourd'hui ça je le dis franchement il ne faut pas penser aux négociations ça inclure la diaspora qui réagit il ne faut pas non plus donner la chance comme madame Ernestine Nassil bien le dire à la quitture des armes parce que si on écoute ce qui prend les armes c'est que vous nous demandez à nous tous de prendre les armes pour récupérer les espaces politiques ça je suis d'accord avec vous on s'est calme on baisse le temps ça me touche parce que si je vois un ministre dit CNDP ou dit 123 à Kinshasa vous me demandez moi de récupérer la rébellion alors que là je suis obligé de tuer mes frères non que le gouvernement récupère nos espaces qu'il a perdu et c'est un dialogue que le dialogue concerne pour vous en un seul mot c'est l'option militaire qui compte il faut le dire le tout l'arme ne fait pas la guerre c'est la politique c'est la diplomatie c'est la pensée c'est pourquoi j'ai dit en un moment maintenant qu'est-ce qu'il faut est-ce que monsieur Kabil a besoin de la mobilisation il n'a jamais manifesté pendant que vous l'appelez à la mobilisation vous chassez les gens qui veulent manifester s'il vous plaît Fumutoto papi Tamba votre réaction deux minutes rapidement on termine la mission merci monsieur Fumutoto vous l'avez dit tout à l'heure que j'étais ridicule mais moi je pense que vous avez un zèle qui devient un peu ravagère vous devrez commencer à revoir un certain nombre de choses surmontez-vous surmontez-vous non je sais un peu de répondre avec fair play exact aux Etats-Unis d'Amérique le président Obama face à la traque de lait de Bin Laden face à une décision extrêmement difficile répondez à la question de l'autre côté c'est les rouges déjà on doit terminer non permettez-moi je gère mes deux minutes j'essaie juste de montrer que la décision appartenait au président Obama seule il fallait attendre non non je vous dis qu'après il devait passer devant les congrats américains je serais je dis qu'il en informe a priori ou a posteriori monsieur Fumutoto quand vous parlez monsieur Fumukoko en cette matière monsieur Fumutoto vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole lorsque les gens qui étaient calmes directement se révolte c'est qu'il y a quelque chose et ils salvent non permettez-moi je suis seulement entre les diffus que si vous pensez que je suis ridicule dans ce cas vous devez essayer de retourner le péché vers celui qui a commis le péché c'est-à-dire vous-même parce que là vous péchez carrément par les droits je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire ceci que ce que vous avez dit est faux tant en principe qu'en pratique deuxièmement tout juriste le sait non faux et archi faux ça je vous l'ai dit allez vérifier maintenant je suis en train de vous dire ceci tout juriste sait que les droits c'est aussi une machine à broyer il y a beaucoup de gens qui une suspension c'est une mesure administrative mais à partir de la suspension il y a des gens mis en examen tout simplement pour être inocent à la fin mais ils ont aussi perdu des travaux je suis en train de vous dire la justice s'il vous plaît vous n'avez pas la parole merci d'avoir suivi cette émission en direct de Kinshasa sur télé 50 Fumutoto s'il vous plaît un peu de discipline vous êtes les cadres de demain où actuellement vous êtes des cadres toutes nos excuses mais un peu de discipline sur le plateau madame Ernestine vous devriez prendre la parole il est déjà temps merci à vous Ernestine Mignoc a d'être venu vous êtes de la majorité Papi Tambe également de la majorité Fumutoto de la troisième voie Guy Patrice sont tristes indépendants merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci à vous qui êtes en train de nous suivre retrouvez cette émission sur les 3W télé 50.com et surtout coucou aux amis des Goma et la partie Est qui nous suivent sur streaming 3W télé 50.com Merci à vous